Claude Bonhaut a dirigé la banque très jeune, je crois, il avait fait son apprentissage à Bâle. Puis il est venu à la banque Bonhaut, il y a travaillé quasiment jusqu'à sa mort. La banque Bonhaut c'était sa vie, il partait tout le matin, je ne sais pas s'il rentrait tard le soir. Je pense que mon oncle Claude Bonhaut était une personnalité très discrète, très protestant, très sérieux. Je crois que même dans le tram, les gens ne savaient pas que c'était le banquier Claude Bonhaut. Pour moi, il n'avait qu'un habit, il avait toujours le même costume, la même cravate, les mêmes souillés. Je ne sais pas s'il en avait plusieurs, mais il était extrêmement modeste. Les Neuchâtelois aimaient bien mettre leur argent à la banque Bonhaut, justement parce que mon oncle Claude Bonhaut était très discret. Alors le secret bancaire de la banque Bonhaut était absolu. Mon oncle Claude ne nous parlait jamais de la banque ou d'aucun de ses clients. Oui, il y avait un respect du secret professionnel absolu. Banque Bonhaut, banquier depuis 1815.